Salut les gens, alors après la vidéo sans combat, je reviens pour vous aider à faire votre valise alors si vous voulez voir ma vidéo sur l'internat, cliquez ici, je vous explique tout et sinon je vous laisse avec la vidéo, bye bye tout d'abord si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est de ne pas prendre une valise trop petite parce que j'en avais une petite qui est celle qui est sur l'image, la petite Juliette là et arriver le premier jour avec 10 000 sacs, c'est pas très pratique, même si vous avez vos parents et ça se reproduit plusieurs fois dans l'année, vous êtes obligé d'enlever plusieurs sacs et c'est vraiment pas pratique, donc je vous conseille plus une grande, c'est plus pratique alors qu'avec une seule valise c'est beaucoup plus simple, ça prend beaucoup moins de place dans la bagagerie où vous êtes sûr de retrouver toutes vos affaires nous allons donc passer maintenant à l'organisation de la valise tout d'abord, il ne faut pas oublier d'emmener une couette et un oreiller ensuite il ne faut pas oublier la serviette, la sommette pour les cheveux, les draps et la hausse de protection du lit puis bien sûr les vêtements on va pouvoir faire, puis-midi le petit peu plus s'il te plait tout d'abord, puis-midi le petit peu plus s'il te plait tout avant d'enverte dans un petit peu plus un peu plus s'il te plait et puis-midi le petit peu plus s'il te plait donc je vais essayer de déplacer Sous-titrage ST' 501 La première chose qu'il ne faut pas oublier bien sûr c'est de quoi se laver. Alors ça c'est mon shampoing, donc moi c'est le shampoing professionnel de Franck Pauveau pour les cheveux régressants vite. Et bien sûr le savon, donc moi c'est le mixage perpeau sensible. Mais pour pas prendre trop de place, ma petite astuce c'est de les mettre dans des mini trucs comme ça. Donc vous marquez dessus ce que c'est pour pas oublier parce qu'une fois que c'est rempli, si c'est tous les mêmes, il faut mieux marquer. On les trouve dans des... Et moi j'ai trouvé ceux-là avec les bouchons spéciaux, je les ai trouvés dans une pharmacie et ceux-là dans un supermarché. C'est des trucs spéciaux à l'avion. Donc voilà c'est plus simple, ça prend moins de place dans la valise. Ensuite, dans notre indispensable, on a bien sûr la brosse à dents. Avec son bouchon c'est mieux parce que vu que ça a l'air d'être dans un trou de toilette, mieux avoir un bouchon pour protéger des bachilleries. Le dentifrice qui va avec, hein, obligé. Et le petit gobelet, bon après ça c'est comme tout le monde le veut, c'est pas obligé, moi je préfère. C'est que je sais qu'il y a besoin tous les matins, une brosse à cheveux, sans oublier le déo, pour ne pas sentir mauvais c'est mieux. Donc moi c'est le Narta invisible anti-trasse blanche, bon vous prenez ce que vous voulez. Je vous conseille de les prendre en stick comme ça parce que les autres en pchip, comme par exemple celui-là, je sais que dans mon internat il est interdit parce que ça déclenche les alertes incendies. Alors ok, moi je le prends, mais que pour le sport. Ensuite il y en a l'indispensable si vous avez les cheveux longs, c'est bien sûr les petits élastiques. Voilà, à pas oublier. Et les pinces qui vont avec, donc moi je mets tout ça dans une trousse. Alors, dans la trousse j'ai les mini élastiques pour quand on a envie de faire des coucheurs plus sophistiqués. J'ai des pinces comme ça, tu les plains, et des barrettes stylées, comme ça. Et des pinces, alors ça c'est des pinces plates. Et j'arrive à la prendre, les pinces crocodiles. Voilà. Ça sert, moi je les mets dans une petite trousse parce que c'est plus simple pour ne pas les perdre au fond de la trousse de toilette. Parce que c'est le truc qu'on a souvent tendance à perdre. Bon, c'est pas très glamour dit comme ça, mais il ne faut pas oublier le rasoir pour les petits d'urgence. On ne va pas emmener un épilateur à l'internat, alors le rasoir et la pince à épiler, c'est toujours pratique. Ensuite j'ai deux produits pour nettoyer la peau. Donc d'abord la Bioderma, qui était très bien, je l'ai fini, ma mère m'en a racheté une nouvelle, mais elle est moins bien, c'est de la marque Super U, donc je reprendrai la Bioderma plus tard. Et j'en ai un autre, c'est une eau de Amamegis. Elle est bien, mais elle ne sent pas très bon, mais quand j'ai des boutons, ça soulage un peu, donc du coup j'utilise quand c'est des boutons qui me font mal. Comme elle ne les maquille pas, je ne peux pas l'utiliser autrement. Et sinon, je les range tout le temps dans mes petits récipients, donc celui-là qui vient du Super U, qui est fait pour les voyages en avion. Et l'autre qui vient de la pharmacie, qui a un petit bouchon qui est bien pratique pour mettre sur le coton, il ne faut pas en mettre trop. Puisqu'on parle de peau, il ne faut pas oublier la crème hydratante, surtout quand on se maquille. Donc moi c'est la Mixed Type Super Peau Sensible, soit en réhydratant et équilibrant. Celle-là, elle est très bien, je viens juste de l'acheter, elle est très bien. Et sinon, une crème pour les mains, c'est toujours pratique, car on a tendance à avoir les mains secs tout le temps. Donc celle-là, c'est une qui vient de Yves Rocher, elle est aux fruits noirs, donc aux Blackberries, ça fait mieux que fruits noirs français, c'est pas très joli. Elle sent bon les pieds, elle est pas mal. Pour sortir bon le matin, un bon petit parfum, ça fait du bien. Donc moi je l'ai pris au mango et à la papaye, je ne sais pas d'où il vient. Mais j'emmène celui-là parce qu'il est en plastique, donc je suis sûre qu'il ne va pas casser dans ma valise. Ensuite, pour les cheveux, comme vous avez pu voir, je n'utilise pas d'après-shampooing. Donc quand mes cheveux sont abîmés, j'utilise une au Miraculous de Fructis. Donc celle-là, elle date de Yontan, maintenant elle est toujours en vente, mais elle n'a pas le même packaging. Voilà, elle est très bien, je me fais piquer partout mes copines tout le temps. Et ça, c'était une huile pour les cheveux parce que j'avais des problèmes, je perdais mes cheveux. Donc je ne sais plus si c'était qu'à le marque parce qu'il ne me reste plus que ça. Donc là, je n'ai toujours pas eu dans un petit truc de la pharmacie, tout comme ça. C'est plus simple pour en mettre pas beaucoup. Ensuite, pour les ongles, alors moi j'ai une pochette avec un récorrombre, un coupe-ongle et deux unes à l'onde. Voilà, c'est pratique. Pareil, ça on le pique tout le temps. Et pour la semaine, j'emmène mes vernis que j'ai envie d'utiliser la semaine. Donc là, celui que j'ai à ce moment, voilà. Et un top-coat, quand même. Ensuite, pour tout ce qui est des maquillages, il ne faut pas oublier que j'en tiège. Si j'ai à tout petit, ça sert aussi à se laver les oreilles, tout le monde le sait. Voilà, moi j'ai une boîte. C'est plus facile parce que, c'est pareil, je vous conseille d'avoir une boîte parce qu'après, vous pouvez en racheter en individuel. Mais la boîte, elle ramène pas à les perdre au fond de sa trousse. Et des cotons démaquillants, forcément, pour démaquiller ces milleaux. Pareil, j'utilise ça pour me laver le visage aussi. Ensuite, j'utilise un labelo. Bon, on ne voit pas très bien, mais voilà. Surtout pour l'hiver, c'est bien. Même pour l'été, on a souvent les lèvres abîmées. Donc, celui-là, c'est un labelo aux fruits rouges et colore un peu les lèvres. Il est défoncé, mais là, il est comme ça. Bon, il a une forme qui ne ressemble plus à rien, mais voilà. Il colore un peu les lèvres, c'est toujours plus joli, mais bon, ça ne tient pas encore. De toute façon, vu qu'on peut prendre le petit déj, après, on n'a plus. Et enfin, normalement, c'est pour ceux qui ont des lunettes. Donc, moi, j'ai des lunettes, donc, j'utilise. C'est pour laver ces lunettes, c'est un pipe, comme ça. Et vous lavez avec le chiffon. Et moi, j'ai des copines qui ont des lunettes occasionnellement, du coup, elles n'en ont pas. Et elles me le piquaient, mais pas pour leurs lunettes. Elles me le piquaient pour leur téléphone. Donc, ça peut aussi servir à laver le téléphone quand on a les mains crades et qu'on l'a dégueulassé. Donc, moi, je trouve ça bien pratique. Et il vient de Optique 2000. Et je range tout ça dans mes trousses de toilettes. On a fait une troupe de toilettes quand même bien remplie. Ça prend bien la place dans la valise, donc, il ne faudrait pas dépasser cette taille. On a fait une troupe de toilettes, donc, on a fait une troupe de toilettes. Tout d'abord, j'ai un mascara de chez Sephora. La brosse est comme ça. Ensuite, j'ai un autre mascara, mais celui-là waterproof. Pour les jours où il pleut, par exemple, c'est pratique. Bon, je n'aime pas trop la brosse, mais bon, c'est toujours pratique. Celui-là, il vient de Gimel Belin. Ensuite, j'ai un eyeliner bourgeois qui est très bien. Avant, j'en avais un Sephora, mais je n'aime pas la mine. Et celle-là, elle est comme un feutre. Elle est super bien. Puis, pour les lèvres, je le garde plutôt dans mon sac, mais bon, le matin, il est dans ma trousse de maquillage le cas où. J'ai un Babylips assez rose framboise, que je trouve très joli. Et j'adore le Babylips. Là, c'est la couleur. Voilà. Ça hydrate bien les lèvres. Voilà, j'ai retrouvé mon beau. Ensuite, je n'en ai pas beaucoup de fard à paupières. J'en ai juste celui-là. C'est un rose à paillettes qui ne se vend pas beaucoup. Donc, pour le lisser, c'est pratique. Il vient de chez Kiko. Il est pas mal. Et sinon, j'ai une palette Sephora. C'est la vieille Pipace. Et elle a des couleurs qui passent partout. Comme ça, pour le lisser, elle est bien. Et comme je n'ai pas de pinceau, j'utilise un petit pinceau que j'ai eu dans une boîte de maquillage. Mais bon, je m'arrêterai plus tard. Pour l'instant, ça suffit. Pour le lisser, ça ne prend pas beaucoup de place. Puis, c'est tout pour le maquillage parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose de plus. Ensuite, forcément, il me faut des baskets. Donc, celle-là, c'est pour le sport. Donc, après, les baskets, vous pouvez les ranger dans les petits coins de votre valise. Parce que si vous les mettez au-dessus, ça va prendre beaucoup de place. Vous n'avez jamais réussi à les fermer. Alors, on peut toujours les coincer dans un petit coin. Puis, j'amène des baskets en toile. C'est-à-dire, c'est des tropes hiennes parce que j'ai décidé de partir avec des grosses baskets au cas où il ne pleut, etc. Et enfin, des sandales au cas où il fait beau et que j'ai trop chou dans les baskets. Bon, là, j'ai galéré à mettre mon coussin. Donc, il était trop gros. Donc, j'en ai pris en moins gros. Et puis, je l'ai mis avec les sanguettes et les draps. Et j'ai fermé ma valise. J'avais oublié un petit détail. Il ne faut pas oublier le chargeur pour votre téléphone. Comme vous l'avez vu, ce qui prend le plus de place dans la valise, c'est quand même ce que vous allez laisser là-bas. Donc, après, elle sera beaucoup moins lourde et il y aura beaucoup moins de choses à porter. Du coup, pour les autres semaines, vous pouvez ramener d'autres trucs qui vous seront utiles parce que la première semaine, vous ne vous améliorer pas, c'est sûr. Mais les autres semaines, c'est possible. Alors, je vous ai fait une petite sélection. Alors, déjà, ramenez des posters, des photos de vos amis, de votre amie et d'avoir des petits dessins de vos petites soeurs et des trucs comme ça. Ça fait toujours plus beau et moins carré d'une chambre décorée qu'une chambre qui restait comme elle était avant. Ensuite, pour les cours, je vous conseille d'avoir les dictionnaires de vos langues parce que moi, je sais que dans mon internat, les ordinateurs sont inutilisables. On ne peut pas aller sur internet à mon temps d'une demi-heure. Et voilà, donc, il vaut mieux regarder vite fait dans notre dictionnaire. Ce n'est pas sûr d'un mot que d'aller chercher sur internet alors que c'est impossible. Ensuite, pour vous divertir le soir, un livre. Ou alors, pour ceux qui n'aiment pas lire, un lecteur DVD. Ou votre ordinateur, mais vu qu'il y a des vols, moi, je préfère venir un lecteur DVD bien envieux. Et que si je le perds, je pourrais perdre moins de choses sur mon ordinateur. Donc voilà, c'est un lecteur DVD comme ça. Comme ça, si par exemple tous les autres vont au film et vous, vous n'avez pas envie de le regarder à autre chose de genre, vous n'allez pas rester dans votre chambre pendant une heure et vous ennuyez. Vous allez faire votre dos si vous allez tranquillement regarder votre film. Ou même, moi, j'avais un petit truc pour les écouteurs où vous pouvez en brancher deux. Et du coup, comme ça, vous pouvez regarder à deux un petit éveillé le soir. Ou même sur un filet visuel. Et enfin, le dernier conseil, c'est d'amener une deuxième couette supplémentaire pour l'hiver. Parce que, genre, dès novembre, vous pouvez la ramener. Parce que moi, je sais que dans mon internat, l'hiver, c'était très mal isolé et il faisait super froid. Alors, la deuxième couette, c'était bien utile. Donc voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501